Chaque année, 37 millions d'avions sillonnent le ciel. Le vol Rio-Paris était l'un d'eux. Un vol, hélas, resté dans l'histoire. Je ne connais rien qu'on jette en l'air qui ne redescende pas. La vache. Personne ne comprend que l'avion a décroché. Bon, qu'est-ce qu'il se passe là ? Je ne sais pas ce qu'il se passe. Tout se passe dans les 20-25 premières secondes. Après, il y a 4 minutes de chute. Moi, je maintiens que là, au bout des 25 secondes, c'est fini. Les passagers, ils ont été remis dans tous les sens. Ils ont dit, je peux vous assurer que... Il n'y a pas rien qui dormait dans la cabine, c'est une évidence. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, on est mort. Je me suis écroulée sur le balcon en poussant un hurlement parce que je savais... Je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait et que c'était la fin. Cet avion, il est tombé. Je me suis dit, si ça se trouve, il a crié, il a eu peur. Et nous, pendant ce temps-là... On n'a rien senti. On dormait. On n'était pas là pour lui. Le 1er juin 2009, 228 personnes naviguent à bord de cette A330 d'Air France. L'appareil a décollé de Rio quelques heures plus tôt. Il survole l'océan Atlantique en vitesse de croisière. C'est la nuit. Les passagers sont assoupis. Les pilotes sereins. Mais un orage et un terrible enchaînement de problèmes techniques et d'erreurs d'appréciation vont précipiter l'Airbus vers la mer. Il disparaît des écrans radars. Alors, que s'est-il vraiment passé ? Dans le document qui va suivre, vous entendrez les témoignages, dignes et émouvants, des proches de victimes en quête de vérité. Vous allez aussi être plongé au cœur du drame, comme dans un film. Vous allez vivre cette catastrophe de l'intérieur de la cabine de pilotage. Grâce aux boîtes noires et donc aux enregistrements des conversations, nous avons pu reconstituer les dernières minutes. fatidiques qui ont conduit au pire. C'est un document exceptionnel, signé Yonout Teyannou. 31 mai 2009. Rio de Janeiro. Il est 19h. Sur le tarmac de l'aéroport international, le volaire France 447, Rio-Paris, se prépare au décollage. C'est un Airbus A330, le fleuron du constructeur européen. Un avion qui vole presque tout seul. Un avion révolutionnaire dans les automatismes de cet avion et dans la gestion qu'il peut y avoir entre l'être humain et les automatismes de l'avion. Des automatismes tellement perfectionnés que depuis son lancement, 15 ans auparavant, aucun Airbus A330 n'est tombé. D'ailleurs, Airbus présente son avion comme indécrochable. Indécrochable. On va être très clair vis-à-vis de tous ceux qui nous regardent. Je ne connais rien qu'on jette en l'air qui ne redescende pas. 216 passagers vont embarquer. Parmi eux, Caroline Soulas, une jeune professeure de 23 ans. Elle est venue à Rio pour accompagner son mari, qui est Stewart, sur ce vol. Lorsqu'ils sont tous les deux partis, j'ai fréquemment, bien entendu, des textos qui permettent de suivre, pas en temps et en heure, mais de vivre avec eux, en fait, même en décalé, leur séjour. La plage, le pain de sucre, le Corcovado, ce sont des destinations systématiques, en fait. Et le dimanche soir, elle m'a envoyé le petit texto habituel qui disait, nous voilà à l'embarquement. On aurait bien aimé prolonger ces dommages de rentrer sur Paris. Caroline était assise à la place 25A. Quatre rangées vers l'avant, à la place 21A, est assis Nicolas Toulou, un jeune cadre qui voyage souvent pour un grand restaurateur français. Nicolas devait rentrer la veille, mais il a prolongé son séjour d'une journée pour profiter de Rio. J'ai dû prendre ce voyage-là parce qu'il devait rentrer le 1er juin au matin et c'était donc un jour férié parce qu'on était sur un lundi de Pentecôte et le soir, on devait fêter l'anniversaire de mon père qui est né le 1er juin. L'embarquement du vol Rio Paris est presque terminé quand Nelson Marigno arrive à l'aéroport en retard. Paris ne doit être pour lui qu'une escale. Ce technicien qui travaille sur des plateformes pétrolières part en Angola pour un contrat d'un mois. Notre vie était très bien. Nous étions très, très heureux. Nous n'avions pas d'enfant. Lui voyagait. Pour son départ, son père avait organisé un barbecue avec la famille. Il partait 28 jours. Chose étrange ce jour-là. Le comportement de Nelson n'est pas habituel. Un peu comme s'il avait un pressentiment. Il était très calin avec moi. Mais il était froid avec les autres. Très froid. Y compris avec ses parents. Il ne voulait pas qu'on le prenne dans les bras. Ce jour-là, il a dit au revoir comme jamais il ne l'avait fait. Il a dit au revoir à tout le monde. Et il m'a embrassé. Il m'a embrassé. Nelson est le dernier passager à monter dans l'avion. Après les consignes de sécurité, le vol Air France 447 décolle à 22h29, avec 30 minutes de retard. L'arrivée à Paris est prévue à 11h10 le lendemain. Sur les vols longs courriers, comme sur ce Rio Paris, l'essentiel du voyage est entièrement automatisé. Les pilotes n'interviennent que dans les phases de décollage et d'atterrissage, soit environ 10 minutes sur un trajet total de 11h. Rapidement, le pilote automatique est mis aux environs de 3000 mètres. Les pilotes en général ne pilotent l'avion à la main que pour les trajectoires d'envol, de décollage d'envol. Idem à l'arrivée, encore que même dans certaines compagnies, il est préconisé d'utiliser des automatismes pratiquement jusqu'au toucher des roues. Donc les pilotes ne pilotent plus. Ça, c'est un fait. La logique, c'était vraiment, je vais faire une série d'automatismes, on va dire, allez, pratiquement pour que cet avion puisse voler tout seul de Rio à Paris. L'être humain n'étant là que pour dire, eh bien, j'aimerais qu'il fasse ça à ce moment-là, ou lorsqu'il y a un incident grave ou quelque chose qui sort du quotidien, pour intervenir. Aux commandes de cet Airbus A330, Marc Dubois, 58 ans, un pilote expérimenté, avec plus de 11 000 heures de vol. Il se trouve que le commandant Marc Dubois était un ami que je connaissais personnellement. On est entrés ensemble à la compagnie Air Inter. C'était un gars brillant, sérieux, bon pilote, bon manœuvrier. C'est un gars qui, vraiment, avait toute la confiance que l'on peut accorder à un commandant de bord. Le premier copilote, David Robert, a 37 ans et 6 500 heures de vol. Dans cette première partie du voyage, il se repose dans une couchette, à l'arrière du poste de pilotage. 6 500 heures, allez, on va dire qu'en moyenne, un pilote fait, allez, on va dire peut-être 700 heures dans l'année. Donc c'est un gars qui a 8, 9 ans de carrière. Le second copilote, Cédric Bonin, est le moins expérimenté de l'équipage. Il compte seulement 3000 heures de vol. Il fait partie de cette génération de pilotes formés au vol en pilotage automatique. A ce moment, assis à droite, c'est lui le pilote en service de l'avion. Le commandant Dubois, sur le siège de gauche, s'occupe de la radio. A 1h35, il a le dernier contact avec le contrôle aérien brésilien. « Précif, précif. Air France 447. Good evening. Level 350. » « OK, Air France 447. Keep going at level 350. Bye bye. » A partir de là, l'avion se lance à l'assaut de l'immensité de l'océan. « Oui, bien sûr, vous êtes seul au monde. Par exemple, lorsqu'on fait des vols transatlantiques, on reste des 3-4 heures sans pouvoir communiquer avec des moyens classiques de radio avec un contrôleur. » « Ils sont en place à l'aéroport de Paris. » « Ensuite, ils n'appellent toujours pas. Là, on va passer dans ce qu'on appelle l'alerte. L'alerte fa. » « On va commencer à contrepasser des messages aux différents contrôleurs, aux différents avions autour. Essayer d'appeler cet avion. On n'a pas eu de message. » « Aucune réponse. Le temps presse. Dans une heure, l'avion aura épuisé sa réserve de carburant. » « Puis au bout d'un moment, lorsque visiblement il n'y a pas de contact, que là vraiment il y a un engagement sur la sûreté, la sécurité, la vie des gens, on va déclencher la phase de détresse. » « Ce qui veut dire qu'on alerte tout le monde pour dire maintenant, il faut aller voir au dernier endroit où il est supposé être, pour voir ce qui se passe. » À 11h04, un avion brésilien décolle vers la dernière position connue du vol Rio Paris. L'Airbus a signalé sa présence pour la dernière fois ici, dans la nuit, à 2h10. Il s'agit d'un point au milieu de nulle part, au-dessus de l'océan Atlantique. Devant les yeux des sauveteurs, aucune trace sur la surface de l'océan. À ce moment-là, l'Air France 447 ne peut plus être en vol, faute de carburant. Il a tout simplement disparu, avec 228 passagers à bord. « Un avion qui disparaît, ça n'existe pas. Là j'ai dit, mais c'est terminé. Il n'y est plus. » Au même moment, à Paris, les familles attendent leurs proches. Corinne Soulas se prépara à accueillir Caroline, sa fille. J'ai reçu un coup de fil sur le coup de 11h, qui indiquait, en fait, par l'intermédiaire de ses vaux-parents, qui me demandait le numéro de vol, parce qu'ils avaient entendu par la voix des médias, qu'un avion en provenance de Rio avait disparu des écrans radar. Je me suis écroulée sur le balcon en poussant un hurlement, parce que je savais... Je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait et que c'était la fin. Pour moi, il n'y avait pas... Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas imaginé autre chose qu'une fin. Ça m'a tellement touchée dans le cœur d'apprendre... J'ai compris que c'était grave. À l'aéroport, une cellule de crise accueille les familles qui arrivent en état de choc. C'est un cauchemar, en fait. C'est un cauchemar, parce que vous rentrez dans une pièce où il y a beaucoup de monde. Il y avait 228 passagers à bord de cet avion, donc beaucoup de familles françaises qui sont tous là. On voit tous ces gens qui sont tous en train de pleurer. Les bras, ils sont tous les... Voilà. Et ils pleurent, ils crient. Et vous, vous arrivez, vous dites, ce n'est pas possible, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. La petite amie de son frère arrive aussi sur place. Là, j'ai retrouvé ma belle-sœur, je pense que je peux dire ça comme ça, qui m'a sauté dans les bras, qui m'a dit... On voulait vous annoncer notre mariage ce soir. Et là, j'ai craqué. Là, j'ai réalisé que ce n'était juste pas possible. Ce n'était pas possible, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible qu'ils ne soient plus là, ce n'était pas possible qu'ils allaient se marier, ce n'était pas possible que ce soit arrivé ce jour-là, l'anniversaire de mon papa. Qu'est-ce qu'on avait fait pour mériter ça ? La tragédie prend une dimension nationale. C'est le président de la République qui se rend auprès des familles pour l'annonce officielle. Cette nuit, nous avons perdu la trace d'un avion d'Air France, avec 228 personnes à bord, passagers et personnels d'équipage. Nous n'avons aucun élément précis sur ce qui s'est passé. C'est une catastrophe comme jamais la Compagnie en France n'en avait connue. Pour le père de Caroline, cette annonce officielle est terrible. Et après, c'était la grande solitude, c'était la pire des solitudes. J'étais seul sur la terre avec ma douleur. Le père d'un enfant, c'est l'incrédulité, surtout. On n'arrive pas à croire à cette réalité, à cette fatalité. Très vite, de toute façon, on perd espoir. Quand un avion disparaît, il ne faut pas se leurrer. Mais je crois que tant qu'on n'a pas retrouvé une petite trace de l'appareil dans sa tête, on se dit qu'ils sont mises quelque part. C'est le côté un petit peu surréaliste. La nouvelle fait la une de tous les médias. Édition spéciale sur M6 consacrée à la disparition d'un avion d'Air France en plein vol au-dessus de l'océan Atlantique, avec à son bord 228 personnes. Au moins 40 Français, une majorité de Brésiliens et plus de 20 Allemands. C'est à ce jour la catastrophe la plus meurtrière qu'ait connue la compagnie aérienne française. L'Airbus A330 effectuait la... Alors, que s'est-il passé ? Dans un premier temps, un incident brutal est évoqué. Car l'avion a disparu sans lancer le moindre message de détresse. Donc il y a quelque chose de très grave qui s'est passé. Alors après, grave explosion en vol, attentat, problème majeur qui amène l'avion dans une chute vertigineuse. Là, c'est impossible de le dire. À l'aéroport, les responsables se succèdent et essayent d'apporter des réponses aux familles des victimes. On attend des nouvelles jusqu'à l'arrivée de certains représentants d'Air France qui commençaient à passer voir les familles et à passer le message comme quoi l'avion aurait été touché par la foudre. C'est des phénomènes qui n'empêchent pas les avions de voler mais qui, évidemment, peuvent créer des conditions qui peuvent dégrader la sécurité de la machine surtout si, en même temps, il arrive des problèmes techniques. Pour élucider le mystère, le jour même, le bureau d'enquête et d'analyse auprès du ministère des Transports est chargé du dossier. L'avion, dans les dernières minutes du vol avait émis un certain nombre de messages automatiques des messages à casse qui avaient été enregistrés au centre de maintenance d'Air France. Ces messages faisaient état de la perte d'indication de vitesse de la perte du pilote automatique ainsi que de la perte de la protection contre les décrochages. La carse nous dit pratiquement tout. Pour nous, c'était évident que cet avion avait décroché. La durée de communication des messages à casse a duré en gros 4 minutes avec des incertitudes de 15 à 45 secondes. Enfin, en gros, 4 minutes. 4 minutes, vu l'altitude à laquelle était parti l'avion, c'est tout simplement la vitesse d'un corps en chute libre dans l'atmosphère. Donc cet avion, il était évident depuis le départ que cet avion était tombé en feuille morte, à plat, jusqu'à la mer. L'avion a communiqué sa position pour la dernière fois à 2h10. Les messages se sont interrompus 4 minutes et 23 secondes plus tard. Donc ça veut dire que l'avion a parcouru au maximum la distance correspondant à 5 minutes de vol entre la dernière position connue et l'accident. Un avion en vitesse de croisière parcourt 15 km par minute. En 5 minutes, le Rio-Paris a pu voler au maximum 75 km. Les recherches s'effectuent donc dans ce rayon autour de la dernière position connue de l'avion. Au bout de 5 jours, les sauveteurs repèrent des débris à la surface de l'océan. Leur étude apporte une première certitude. L'avion n'a pas été victime d'une explosion en vol. On peut dire que l'avion était probablement intact au moment où il a touché l'eau et qu'il s'est désintégré au moment du choc. On retrouve la dérive complète. Là, on dit qu'il y ait la dérive complète, c'est qu'il a tapé dur. Quand on voit cette dérive-là, c'est affreux. C'était nos camarades dedans. Et puis c'est traumatisant pour tout. C'est quand même le drapeau national, c'est quand même symbolique. C'est pas une compagnie quelconque. La découverte des débris est une preuve supplémentaire pour les familles. Maintenant, il n'y a plus aucun espoir de retrouver vivant leurs proches. Là, bien entendu, on a su qu'il ne fallait pas penser autre chose que ce qu'on nous faisait voir aux actualités. Cet avion, il est tombé. Je me suis dit, si ça se trouve, il a crié, il a eu peur. Et nous, pendant ce temps-là, on n'a rien senti. On dormait. On n'était pas là pour lui. J'ai mis longtemps à comprendre que... Je ne le reverrai plus jamais. Mais il y a un homme qui ne veut pas croire à la fatalité. C'est le père de Nelson. Il est persuadé que son fils est encore vivant. Comme il avait fait un stage de survie aux Pays-Bas où il devait sauter d'un hélico dans la mer et qu'il s'en était très bien sorti, mon espoir, c'était qu'il était toujours vivant. Alors, pour se persuader qu'il a raison, Nelson se rend tout de suite à Récif, dans le nord du Brésil, là où les premiers corps de victimes ont été rassemblés. Parmi les débris qui flottaient, les sauveteurs ont retrouvé une cinquantaine de corps. J'ai ressenti le besoin d'aller à Récif où ils avaient ramené les restes des corps. Mais ils ne m'ont pas laissé entrer à l'Institut Médico-Légal. Ensuite, ils ont révélé les identités des corps retrouvés et ils n'y étaient pas. Seulement, tous les corps n'ont pas été repêchés. Il reste 178 corps quelque part au fond de l'océan. Ma lutte continue parce que j'ai besoin de savoir la vérité. je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé et où est le corps de mon fils. J'ai perdu ma fille, donc je voulais savoir dans quelles conditions elle était partie et pourquoi, surtout. C'est le pourquoi qui est lancinant, qui est permanent et on veut une explication logique à ça. Qui est responsable ? Comment ça s'est produit ? Dans quelles conditions ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, pour savoir ce qui s'est vraiment passé, une seule solution, retrouver les boîtes noires de l'avion au fond de l'océan. La seule chose dont on est certain, c'est que on a le dernier emplacement via la Carse enregistré, on a la zone d'impact puisqu'on a retrouvé des morceaux. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Malgré la profondeur, 4000 mètres, il faut retrouver ces boîtes noires, il faut retrouver l'épave pour la faire parler. Une course contre la montre commence au milieu de l'océan. Les boîtes noires émettent un signal qui permet de les repérer pendant seulement 30 jours. Plusieurs navires explorent les fonds marins. Mais au bout d'un mois, aucun écho. Alors, les familles de victimes se demandent si on ne leur cache pas quelque chose. On se disait que ce n'est pas possible qu'on retrouve des corps, qu'on retrouve des nappes de kérosène, qu'on retrouve des débris et que derrière, on ne retrouve pas le reste de l'épave et pas les boîtes noires. On se dit que ce n'est pas possible. C'est Air France, c'est Airbus. Il y a forcément des enjeux derrière et on ne veut pas qu'on retrouve cet appareil. On ne voit pas pour quelles raisons on aurait essayé de gagner du temps. N'oublions pas que l'avion en question est un A330. Sur cet avion voyage tous les jours des centaines de milliers de passagers. est-ce que nous aurions mis en cause la sécurité de ces passagers ? Il faudra pourtant deux ans avant que les boîtes noires ne soient retrouvées. Le 2 avril 2011, après avoir sondé pour rien plus de 10 000 km² de fonds marins, les enquêteurs retournent exactement à l'endroit où l'avion avait signalé sa dernière position. Et là, l'impensable va se produire. Le sonar capable de détecter des objets sous l'eau va montrer une image inespérée. Sur l'écran, on devine une aile et la carlingue. Ce qu'on a vu à ce moment-là, c'est quelque chose d'anormal au fond de la mer. Quelque chose d'assez flou, pas très précis, ça n'a pas du tout la précision d'une photographie, mais quelque chose d'anormal. On a réenvoyé les sous-marins, mais cette fois avec des caméras. Devant les yeux des enquêteurs hébétés, apparaissent enfin les restes du volaire France 447 par 4 000 mètres de fond. Et c'est là que le BEA a diffusé dès le lendemain matin ces images en noir et blanc très impressionnantes où on voit le train d'atterrissage de l'avion, où on voit différents éléments de l'avion au fond de la mer. Le 1er mai 2011, parmi les débris de l'avion, les enquêteurs trouvent enfin les boîtes noires. Elles sont restées pendant deux ans et on a pu les lire immédiatement. Donc elles étaient intactes, c'est-à-dire qu'elles ont été parfaitement conservées. On a eu accès à tous les paramètres du vol et ainsi qu'à toutes les conversations de l'équipage jusqu'à la dernière seconde avant l'accident. à partir de la transcription de cet enregistrement, nous avons reconstitué ce qui s'est passé dans le poste de pilotage de l'avion, minute par minute, mot par mot. Nous sommes 40 minutes avant l'accident. L'avion est en vitesse de croisière à une altitude de 35 000 pieds, soit 10 000 mètres. À 1h35, le commandant Dubois a le dernier contact avec le contrôle aérien brésilien. Récif, Récif, Air France 447. Good evening. Level 350. OK, Air France 447. Keep going at level 350. Bye bye. Bon, ça va être long pour toi. Essaye de dormir 20 minutes toute l'heure. D'accord, ça va. Pour l'instant, je ne vais pas en arriver si je reviens. Pendant les vols longs courriers, les pilotes se reposent à tour de rôle. Après 2h30 de vol, le commandant semble fatigué. Il est 1h40. 20 minutes. Je n'ai pas assez dormi cette nuit. L'heure de sieste, ce n'était pas assez tout à l'heure. Pour moi, il se réfère clairement à la tentative de sieste qu'il a essayé de faire avant le vol et qui n'a pas été couronné de succès, semble-t-il. Ce qui est intéressant tout de même, c'est qu'on peut considérer qu'il y avait une certaine fatigue. La difficulté de la nuit, c'est qu'on est en décalage, on est fatigué et qu'on n'a pas les mêmes capacités intellectuelles et physiques qu'un vol de jour quand on part au matin à la fraîche. À 1h44, l'avion passe l'équateur. On passe l'équateur. On passe l'équateur. T'as senti la base ? Ok. Le commandant est plutôt bienveillant. Ça me rappelle mes vols un peu. Je veux dire, bon, rien de... Vous savez, on est un peu dans la routine. Une routine qui ne va pas durer. À 1h45, l'avion approche une zone de turbulence. On dirait qu'on va rentrer dans la couche devant. Ça va bien de monter un peu, là, non ? On va attendre un peu si ça passe. On peut se laisser emmerder par des cumulus. Il se dirige vers quelque chose que nous appelons techniquement le front intertropical. Il s'agit de courants qui arrivent du nord pour l'hémisphère nord, du sud pour l'hémisphère sud, les deux se rencontrent à un endroit où il y a des 35-40 degrés. Donc là, vous avez une espèce de barrière nuageuse qui monte qu'on appelait toujours à l'époque de la Postale le fameux poteau noir. Vous voulez léviter ? Pas le facile qui fait le tour de la Terre. Pas le facile du tout. Mais ce sont des nuages très ciblés. certains font un kilomètre de diamètre. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous les voyez marqué sur le radar. Vous envoyez un bien actif. Passez à gauche. Passez à droite. Parfois, ils montent tellement haut. Vous êtes obligés de rentrer dedans. C'est justement le choix fait par les pilotes ce soir-là. L'avion continue sa route et va rencontrer un phénomène rare. Les feux de Saint-Elbe. Il ne manquait plus que ça. On va en prendre une ou quoi, là ? Il ne manquait plus que monsieur Saint-Elbe. Je n'ai pas l'impression qu'il y avait des orages. À un moment donné, sur le pare-brise, vous voyez, comme des espèces de petits éclairs dans tous les sens. C'est très rare. C'est rare qu'on en voit. Mais ça arrive parfois lorsque vous passez dans des nuages qui sont très chargés en électricité. Vous voyez, ça crépite dans tous les sens. Ça éclaire un petit peu comme des flashs. C'est très, très joli à voir. Quand on voit ça, on rentre un peu la tête dans les épaules. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que l'orage, la foudre n'est pas loin. Alors que la météo est exécrable, c'est le moment que choisit le commandant de bord pour aller se reposer. Ça va turbuler quand je vais aller me coucher. Non, regardons ça. Jusqu'à la prochaine. Bon, il ne reste plus qu'à le réveiller, c'est ça ? Qui est-ce qu'il pose ? C'est toi ? Bon, alors, il va prendre ma place. Nous sommes 15 minutes avant le crash. C'est le plus jeune des pilotes qui reste aux commandes de l'appareil. Il est 1h59 minutes. David Robert, le deuxième copilote, vient remplacer le commandant. Il a dormi ? Oui, je suis somnolé, en fait. Ça va pas dormir, mais il y a des moyens. Bon, allez, je me casse. Ça va où ? Ça va. Pour les petites turbulences qu'on a eues tout à l'heure, on va retrouver ça dans la couche devant. Je vais les appeler à l'arrière pour leur dire. Ouais, Marilyn, c'est Pierre devant. Oui. Dis-moi, dans 2 minutes, on devrait passer une zone où ça devrait bouger un peu plus. Il faudra vous méfier. D'accord, on s'assoit alors ? Ouais, je serais pas mal, ouais. Je te rappelle les conditions de là. Ok. Les passagers sont attachés. L'avion est prêt à affronter l'horab. La mâche. Heureusement, on est en 330. C'est clair. Tu veux pas altérer un peu à gauche, éventuellement ? Excuse-moi. Tu peux éventuellement prendre un peu à gauche ? Ah oui, d'accord. Il passe en ce qu'on appelle en manuel. Au lieu de laisser le pilote automatique faire, il lui dit « heading », ça veut dire que c'est lui qui décide du cap, et il lui dit « tiens, tu vas tourner 15 degrés à gauche ». Pourquoi il fait ça ? Parce que sur son écran radar, il a un gros nuage qui est là, et il dit « je vais passer côté gauche ». Avec la nature, il faut faire avec et pas contre. C'est elle qui sera la plus forte. Donc il va falloir, à un moment, pouvoir nous détourner. C'est ce qu'ils ont fait. À 2h09, le volaire France 447 se détourne, au dernier moment, et ne parvient pas à éviter le cumulonimbus. Sur cette reconstitution faite par le BEA, on voit que tous les avions présents dans la zone cette nuit-là choisissent une autre trajectoire pour éviter le nuage. L'avion entre dans un nuage de grêle, indétectable au radar. Les cristaux s'écrasent contre la carlingue. À 2h10, et 5 secondes, le pilote automatique se déconnecte. C'est grand. C'est rapide, ça vient vite. Tac, tout d'un coup, pouf. Donc il dit au pilote démerdeux. Nous sommes à 4 minutes et 23 secondes du crash. C'est Cédric Bonin qui a les commandes de l'avion en mode manuel. Et le jeune homme ne comprend pas pourquoi le pilotage automatique s'est désenclenché. Ce qu'il ignore, c'est que les capteurs de vitesse de l'avion, ces trois petits tubes métalliques, appelés sondes pitots, ont été bouchés par des cristaux de glace. L'information de vitesse, elle est envoyée par ces fameuses sondes pitots. Ces sondes pitots, c'est un tube, l'air rentre dedans, plus vous allez vite, plus l'air appuie, et puis ça se transforme en une indication de vitesse. Je bouge ce tuyau. Le pilote automatique, lui, c'est un ordinateur. Il reçoit des informations, une vitesse qui dit 200, l'autre qui dit 80, lui, il ne sait plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, je ne sais pas faire, il saute. Si le pilotage automatique a sauté, c'est donc qu'il y a un problème et les pilotes vont s'en apercevoir. On n'a pas une bonne annonce de vitesse. On a perdu la vitesse, alors ? Oui. La vitesse affichée sur le tableau de bord n'est pas la bonne. Et les pilotes ne comprennent pas pourquoi. D'autant qu'une alarme indiquant un dysfonctionnement des sons de pitots aurait dû se déclencher. Et c'est quoi l'alarme ? Je vais vous dire exactement ce que c'est. Là, cette alarme, elle aurait dû indiquer nav ADR disagree, speed court check. Ce qui veut dire problème de navigation, les centrales aérodynamiques ne sont pas d'accord, vérifiez vos vitesses. Et là, il n'y en a pas d'alarme. Donc, le pilote aux commandes ignore que certaines informations sur le tableau de bord sont fausses. À ce moment, devant ses yeux, l'altimètre indique que l'avion redescend de 400 pieds. Mais en réalité, il n'en est rien. Le pilote réagit, lui. Il tire sur le manche pour faire remonter l'avion. Il y a des gens qui disent « Mais pourquoi il tire sur le manche ? » Je réponds « Est-ce que vous savez ce qu'il avait devant les yeux ? » C'est vraiment un réflexe sur quelque chose qu'il a incité à avoir ce réflexe. Le variomètre indique que l'avion s'est mis en descente et l'altimètre le confirme. Et l'altimètre perd 400 pieds. C'est pas beaucoup, 400 pieds, c'est 150 mètres. Mais ça se voit sur les instruments. Le premier geste du pilote, c'est juste de remonter l'avion puisqu'il descend et qu'il y a des avions au-dessus, en dessous et que là, on doit rester à son niveau. Donc son premier geste, il est parfaitement compréhensible. Il tire sur le manche pour ramener l'avion à la bonne altitude. Les mauvaises informations données par les instruments vont avoir des conséquences dramatiques. Car le pilote tire tellement sur le manche que l'appareil va dépasser 11 500 mètres, l'altitude maximum à laquelle il peut voler. L'alarme Stoll, qui prévient que l'avion décroche, se déclenche. Il dort, il dort, il dort. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il dort, il dort. La situation est critique car l'avion commence sa chute et les pilotes ne s'en rendent pas compte. Donc à ce moment-là, l'avion commence à chuter très lentement. Ce n'est pas brutal, c'est tout doucement. Tout doucement. Et là, ils sont dans l'incomprension. En effet, personne ne comprend que l'avion décroche. Tout se passe dans les 20-25 premières secondes. Après, il y a 4 minutes de chute. Moi, je maintiens que là, au bout des 25 secondes, c'est fini. 4 minutes avant le crash. En temps normal, l'ordinateur de bord devrait prendre la main et sortir l'avion du décrochage en le faisant piquer. Seulement, une nouvelle alarme prévient que ce système de protection vient de tomber lui aussi en panne. Dès lors, c'est la confusion. On a perdu les protections. Fais attention à ta vitesse. Fais attention à ta vitesse. Ok, ok, je redescends. Stabilise. Ouais. Tu redescends. On est en train de monter, c'est loin. Selon les 3, tu montes. Donc tu redescends. C'est parti, on descend. Putain. Dans le cockpit, les deux pilotes ne comprennent plus rien aux réactions de l'avion. David Robert appelle au secours le commandant dans la cabine de repos. Ça répond pas. En apportant les moteurs, qu'est-ce qui se passe, bordel ? Tu comprends ce qui se passe, là ? J'ai plus le contrôle de l'avion. J'ai plus du tout le contrôle de l'avion. Putain. On est où ? C'est quoi, là ? J'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou, là, non ? À 2 heures 11 minutes et 42 secondes, le commandant de bord revient enfin dans la cabine de pilotage. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. On a perdu le contrôle de l'avion. On a totalement perdu le contrôle de l'avion. On comprend rien. On est tout tentés. Tiens, prends ça. Les pilotes doutent de tout ce qui est affiché sur le tableau de bord. Pourtant, à ce moment-là, les sondes pitot fonctionnent à nouveau et indiquent la bonne vitesse. Mais les pilotes ne le savent pas. Au bout d'une minute et quelques, la glace fond et on récupère les informations de vitesse. On récupère les deux pitots, on récupère les informations de vitesse. Mais à ce moment-là, ça fait plus d'une minute que le drame a commencé. Ça fait plus d'une minute qu'au fur et à mesure que les secondes passent, les trois pilotes ne savent plus quelle est la validité de l'information qu'ils ont devant. Le problème, c'est que je n'ai plus de vario là, je n'ai plus aucune indication. On n'a plus aucune indication qu'ils soient là. J'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou. Qu'est-ce que vous en pensez ? En réalité, l'avion n'avance plus. Il chute. Mais Cédric Bonin, qui a poussé les moteurs à fond, pense, lui, qu'il avance trop vite. Il veut alors sortir les aérofreins. Non, 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 surtout ne sors pas les freins. Non ? Ok, alors on continue à descendre. On sort les aérofreins pour freiner l'avion. Et donc, Bonin applique une procédure qui confirme qu'il pense que l'avion est toujours en survitesse. Là, on a la confirmation flagrante que, depuis le début, il est dans cette erreur de représentation et qu'il n'en est pas senti. Les pilotes ne savaient pas s'ils allaient trop vite ou pas assez vite, s'ils étaient en décrochage ou en survitesse. Les pilotes n'arrivaient pas à le ressentir. On en tire ? Qu'est-ce que t'en forces ? Qu'est-ce que tu vois ? Je sais pas. On descend. L'avion est en chute libre à seulement 4500 mètres d'altitude. Dans la cabine, les passagers commencent à se rendre compte que quelque chose ne va pas. Une des hôtesses appelle les pilotes. L'hôtesse arrière, elle, qui a appelé plusieurs fois le poste de pilotage, elle a vu qu'il se passait quelque chose d'anormal. Et donc, elle était au niveau de l'empennage, qui était un empennage énorme, sur un A330, et il devait y avoir un bruit d'enfer. Le bruit aérodynamique de cet empennage qui fonctionnait pas dans le bon sens. Les passagers, ils ont été remis dans tous les sens. Ils ont dit, je vais vous assurer que ça, il n'y en a pas un qui dormait dans la cabine, c'est une évidence. L'avion, un coup, est parti à droite, un coup à gauche, un coup, vibrer des bruits, des accélérations qu'ils ont dû subir dans un sens, à droite, à gauche, en haut, en bas. Alors, qu'ils aient réalisé que l'avion tombait, je n'irai pas jusque là. Mais, ils ont dû être, malheureusement, ils ont dû comprendre qu'il y a quelque chose d'important se passait, ça c'est sûr. Pour entamer une procédure de secours, les pilotes doivent d'abord stabiliser l'avion. Ça y est, les ailes sont à l'horizontale, non ? Mais les ailes à plat, oui. Il faut à l'horizon, l'horizon de secours. Là, ta vitesse, tu montes, tu descends, 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 je suis en train de descendre. Non, tu montes là. Je monte ? Ok, alors, on descend. On sent vraiment que, depuis le moment où il ouvre la porte, jusqu'à la fin, il est en train de voir quelque chose de dramatique devant lui quand même. Il voit un avion qui tombe à plus de 10 000 pieds minutes, à plus de 3 000 mètres par minute. Attendez ! Et puis, j'imagine que quelque part, même s'ils n'ont pas tout compris, il y a un petit coin du cerveau qui voit bien que l'affaire, ça ne va pas durer longtemps. Et ça ajoute du stress. Et vous savez qu'en situation de stress, le cerveau n'est plus capable de faire grand chose. Bon, on a le petit, on a quoi, là ? Mets les ailes à l'horizontale. Mets les ailes à l'horizontale. C'est ce que je cherche à faire depuis tout à l'heure. Mets les ailes à l'horizontale. Ça y est, je suis à fond avec du gauchissement. On a tout perdu au niveau de la gauche. Ça y est, on arrive au niveau 100. Niveau 100, c'est-à-dire 3 000 mètres. À moins d'une minute de la fin, les pilotes comprennent enfin ce qui les a trompés. Moi, j'ai les commandes. C'est moi qui ai les commandes, non ? Comment ça, c'est qu'on continue à descendre à fond, là ? Remonte, remonte. Je suis à fond à cabrer depuis tout à l'heure. Non, non. Bonin, le copilote confirme à ses collègues qu'il a le manche plein cabré. Là, pour le coup, son collègue de gauche dit, mais c'est pas vrai. Lui, il comprend. Là, à ce moment-là, il comprend. Ce que David Robert comprend à ce moment-là, c'est que Cédric Bonin a tiré sur le manche la plupart du temps, alors que pour sortir l'avion du décrochage, il fallait pousser le manche. Le pilote de gauche ne sait pas ce que fait le pilote de droite. Et le commandant au milieu non plus. Parce que les manches sont petites, ils sont cachés par le torse. Personne ne sait qui fait quoi là-dedans. l'équipage n'a plus de dialogue avec l'avion. Il y a une rupture de communication entre l'homme et la machine. Il y a un problème d'interface. On ne se comprend pas. Non, non, ne remonte plus là. Il y a des sangs. Pardonne-moi les commandes. Vas-y, toi les commandes. Le pilote de gauche prend les commandes, mais c'est du désespoir. Il sait très bien que c'est fini. Là, il n'y a plus rien à faire. Fais attention du cabre, du cabre. Du cabre, mais il faudrait mettre à 4000 pieds. 4000 pieds, 1200 mètres. La surface de l'océan se rapproche. De nouvelles alarmes se déclenchent. Sink rate, pull up. Vous avez une vitesse verticale, un taux, rate, un taux de vitesse verticale qui est beaucoup trop important avec une alarme de proximité du sol. Et là, le logiciel vous dit pull up, tirez sur le manche. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin avant l'impact. Allez, tire. On tire, on tire, on tire, on tire. On va taper. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, à un moment donné, il y en a un qui dit c'est pas possible, on va taper. Il le sait. Quel est le réflexe humain ? Jusqu'à la dernière seconde, vous allez essayer de vous battre pour essayer de sortir. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ils essayent de se battre jusqu'à la dernière seconde. Là, à ce moment-là, ils ont compris tous les trois. Mais voilà, c'est quoi ? C'est quelques secondes avant l'impact. Et puis en même temps, imaginez l'échec avec tous ces gens-là derrière. Ce qui est terrible pour Cédric Bonin, c'est de savoir que sa femme Isabelle est passagère à l'arrière, dans la cabine et que leurs deux enfants les attendent à Paris. On est mort. 10 degrés d'assiette. Il énonce un bout de procédure. C'est tout. Il se raccroche à un truc. pleine puissance, assiette 10, et puis on tire, et puis... Sous-titrage Société Radio-Canada L'enregistrement de la boîte noire s'est arrêté à 2h14 minutes et 28 secondes le 1er juin 2009. Deux ans plus tard, les enquêteurs remontent les débris de l'avion d'une profondeur de 4000 mètres. J'étais derrière mon bureau avec la télévision allumée et une chaîne d'information a montré une image de l'épave qui venait d'être retrouvée. C'était un dimanche, c'était un 3 avril, le jour d'anniversaire de Caroline. On reconnaît bien les différents éléments de l'appareil. On voit bien qu'il s'est écoulé deux ans. Parce qu'il y a les algues, il y a les coquillages qui se sont posés autour de ces éléments et c'est dur. Les images filmées au fond de l'océan font le tour du monde. Elles apportent une révélation difficile à entendre pour les familles de victimes. On a plus que des traces en fait. On a des corps. C'est-à-dire qu'il reste des corps dans la partie qui a été retrouvée. Tout n'a pas explosé si vous voulez. Il y a une partie de l'habitacle et dans cette partie de l'habitacle il y a des corps. On a été très très frustrés parce que de ne pas avoir été avertis et que ce soit les politiques constamment en état de recherche médiatique qui nous donnent ce genre d'informations. Donc ça, on l'a très mal vécu. On entend des choses vraiment très dures. On entend même que soi-disant des gens seraient encore attachés à leur fauteuil qui seraient très bien conservés. Enfin, c'est des choses que vous n'avez pas envie d'entendre ou en tout cas surtout pas par le biais médiatique. On rentre dans une période qui je trouve la plus macabre en fait. Je me rappelle toute ma vie je pense aussi de ma maman qui m'a dit il est attaché à son siège il est au fond de l'eau. Une question se pose maintenant aux enquêteurs que faire de ces corps les laisser là où le destin les a amenés ou les remonter pour les rendre à leur famille. Ils ont décidé en fait de ne rien laisser au fond des océans donc on n'a pas vraiment eu le choix. Moi j'aurais sincèrement préféré que ça reste en l'état. 104 corps sont remontés et acheminés en France. Ils sont déposés à l'Institut médico-légal de Paris pour des tests ADN. Et vous suivez ça à la télé comme tout le monde c'est extraordinaire et donc on est à regarder la télé tous les jours pour faire des stades statistiques de probabilité est-ce que peut-être est-ce que peut-être pas et en même temps on se dit c'est pas possible ils vont être dans un état enfin on parle quand même de votre frère. Je pensais à mes parents et je me suis dit mais c'est leur bébé en fait c'est leur fils. Les identifications prennent six mois. La gendarmerie vous appelle vous êtes la maman de Caroline oui et bien nous venons vous donner les résultats ça traîne un peu en longueur c'est difficile bien entendu d'annoncer des choses pareilles et nous sommes désolés votre fille n'a pas été retrouvée. la deuxième question que vous posez est-ce que son mari a été retrouvé et là on vous répond oui nous avions émis un souhait c'était que ces deux ces deux enfants-là ne soient pas séparés et on a eu le pire scénario puisqu'il y en a un qui a été retrouvé et pas l'autre c'est mon père qui a appelé et qui le coup de fil a duré 20 secondes il m'a dit il n'est pas dedans il n'est pas dedans il a raccroché et là je je crois qu'au fond de moi j'avais quand même envie qu'il revienne 74 victimes n'ont jamais été retrouvées au Brésil Nelson Marinho est devenu le président de l'association des victimes du vol Air France 447 le ministère des affaires étrangères m'a appelé et ils m'ont annoncé qu'on l'avait retrouvé ça a été une grande surprise pour moi parce que j'avais perdu tout espoir de retrouver la dépouille de mon fils c'est sa dernière photo c'est la photo de son passeport je suis avec lui à chaque instant quoi que je fasse quand je fais un barbecue comme le dernier qu'on avait fait pour son départ quand je vois un enfant qui lui ressemble à chaque moment je pense à lui et ça ça doit être le cas de toutes les familles et je sais que ce sera comme ça pour le reste de ma vie je suis en paix avec cette souffrance car là l'épouse de Nelson Junior a mis beaucoup de temps à accepter la disparition de son mari parce que quelques semaines après l'accident un autre bouleversement est arrivé dans sa vie en même temps que j'acceptais cette dure réalité je me suis rendu compte que j'étais probablement enceinte c'était une ironie du sort que je sois enceinte justement à ce moment là mais je l'étais vraiment Caio Maximus le fils de Nelson est né en janvier 2010 je ressens de la peine pour lui et aussi pour Nelson qui aurait voulu vivre ça je ne peux pas être père et mère en même temps mais j'essaie de combler cette absence il ne connaîtra jamais son père connaissait pendant très longtemps je lui ai raconté une histoire que son père était sur une petite étoile et qu'il demandait de ses nouvelles depuis cette petite étoile et Caio était satisfait avec cette explication quand il était petit mais quand il avait à peu près 3 ans il m'a demandé à nouveau de lui raconter son père et moi à nouveau j'ai raconté l'histoire de la petite étoile mais il m'a dit maman papa est mort oui il est mort Air France a érigé deux stèles identiques une à Rio l'autre à Paris pour rendre hommage aux 228 victimes du crash c'est l'accident le plus grave de l'histoire de la compagnie à Air France il y a un avant et un après Rio il n'y a qu'une seule chose de positive dans un accident aérien c'est d'en tirer la totalité des conséquences de manière à ce que cela ne se reproduise plus jamais en juillet 2012 le BEA a présenté les conclusions de son enquête le rapport montre que l'obstruction des sondes pitot était une panne connue neuf incidents du même type ont été recensés par Air France dans l'année qui a précédé le crash du vol 447 en fait tout le monde était au courant de ce problème des tubes pitot qui s'obstruaient avec les cristaux de glace Air France était au courant Air France était d'ailleurs inquiète et je pense à alerter le constructeur le constructeur était bien sûr au courant la DGAC était au courant tout le monde était au courant sauf les premiers concernés les pilotes c'est quand même extraordinaire pourtant en avril 2009 deux mois avant l'accident Air France avait déjà mis en place un programme de remplacement progressif des sondes pitot avec des modèles plus fiables seulement les sondes du vol Rio Paris n'avaient pas encore été changées à quelques mois près elle s'est pas passé à quelques mois près voilà aujourd'hui toutes les sondes pitot ont été changées sur les Airbus A330 de la flotte d'Air France le rapport du BEA souligne aussi une ironie du sort si les pilotes du vol 447 n'avaient rien touché l'incident ne se serait probablement pas transformé en drame ce qui s'est passé pour deux autres avions un de XL Airways et un d'Air Caribe qui ont eu exactement la même chose ils ont rien touché donc l'avion ne touche à rien l'accélération est toujours la même il monte pas il descend pas je se contente juste de le tenir en disant pourvu qu'il descend pas pourvu qu'il monte pas et puis au bout de 2, 3, 4 minutes les centres sont réchauffés ils ont récupéré et puis ils ont pu remettre le pilote automatique si ces équipages ont mieux réagi c'est parce que les conditions de vol étaient bien différentes moi 2 jours sans nuages je sais le faire c'est pas le cas de cet équipage là ils ont eu la concordance la coïncidence de toute une série de choses qui font que malheureusement ça ne pouvait pas bien ce temps vous mettez 100 pilotes à leur place je pense qu'il y en a 99 qui meurent le centième probablement c'est parce qu'il a été à l'église la veille voilà il faut rester humble suite à l'accident du vol 447 l'entraînement des pilotes d'Air France a été amélioré des séances de simulateurs sur le pilotage manuel en haute altitude et le décrochage sont désormais obligatoires c'est vrai que Air France s'est complètement remis en question suite à cette catastrophe aérienne ça a été un travail de tous les jours une amélioration de la sécurité des vols avec une révolution culturelle au sein d'Air France absolument extraordinaire les constructeurs ont changé les procédures de décrochage et la décision que j'ai prise dès que ces procédures ont été changées c'est de faire passer tous les pilotes d'Air France nous avons été je pense la première compagnie à faire ça tous les pilotes d'Air France sont passés au simulateur pour s'approprier la nouvelle procédure de décrochage des changements qui ont probablement permis à Christophe Barbaro d'échapper à la mort ancien commandant de bord Air France il a pu sauver sa vie et celle de ses 180 passagers grâce aux enseignements du crash Rio Paris dans la nuit du 27 février 2012 il était aux commandes du vol Tananarive Paris l'avion un Airbus A330 volant pilote automatique à son altitude de croisière au dessus de la Tanzanie lorsque soudain vers une heure du matin je suis rentré pratiquement en collision soudainement avec un énorme bloc de glace et telle une flèche j'ai pénétré à l'intérieur de ce gigantesque bloc de glace qui était en fait une tête de cumulonabus indétectable au radar qui monte à la vitesse faramineuse de 10 000 piminutes et qui nous emporte comme si on était un vulgaire fétu de paille l'avion de 200 tonnes monte à une vitesse de 3000 mètres par minute et approche de l'altitude maximum à laquelle il peut voler le choc initial est très violent on est un peu projeté vers le pare-brise très rapidement il y a une abattée vers le bas qui nous projette vers le plafond de l'avion mes bras partent en l'air comme pour une Ola comme pour le vol Rio-Paris les automatismes de l'avion sautent on perd complètement le contrôle de l'avion en moins d'une seconde les turbulences sont plus que sévères elles sont ultimes j'ai perdu toute la lisibilité des instruments de bord et des instruments moteurs donc nous sommes totalement aveugles et très rapidement moi je lâche les commandes parce que je me dis voilà c'est terminé on va tous mourir cet incident arrive deux ans après le crash du Rio-Paris entre temps les pilotes ont appris à mieux réagir face à ce genre d'incident l'expérience du Rio me dit qu'il ne faut pas monter l'expérience du Rio me dit qu'il ne faut pas avoir peur de la survitesse c'est que et surtout l'expérience du Rio me dit que j'ai que des avantages à descendre c'est à dire que ça va augmenter mon domaine de vol donc ça va augmenter mes marges de sécurité et donc j'ai décidé de donner des impulsions à piquer jusqu'à la butée mécanique du manche ma première impulsion je suis resté carrément en butée pendant 10 secondes j'ai relâché et à chaque fois je sentais que l'avion se recabrait donc j'ai donné comme ça une dizaine d'impulsions au bout de deux minutes l'avion sort du nuage de cristaux de glace j'ai commencé à pouvoir relire progressivement au fur et à mesure où les turbulences diminuaient notamment mon amémomètre c'est l'indicateur de vitesse et là stupeur j'ai vu un bandeau rouge continu de vitesse heureusement ce ruban rouge a disparu au bout de quelques secondes en fait ça n'a pas duré longtemps j'ai décidé de remettre tous les automatismes les uns après les autres d'abord le pilote automatique et j'ai reprogrammé l'avion en automatique qui a récupéré son niveau de vol tous les passagers étaient attachés il n'y a eu que deux blessés légers cet incident a duré à peine deux minutes mais bon ça a été les deux minutes les plus intensives de ma vie le vol Tananarive-Paris est arrivé à Roissy à l'heure incroyable pour le vol Rio-Paris sept ans après le crash une enquête judiciaire est encore en cours Airbus et Air France sont mises en examen pour homicide involontaire un procès aura lieu dans les années à venir l'accident montre qu'il y a eu à un moment ou à un autre une défaillance dans le système qu'il soit chez le constructeur ou chez l'opérateur voire même les deux et ce débat public permet de les mettre les uns et les autres en face de leurs responsabilités mais la solution la plus importante c'est certainement pas de les condamner à x dizaines de milliers centaines de milliers ou millions d'euros d'amende c'est de venir dire publiquement là vous avez commis une faute là vous vous êtes trompé et vous devez y remédier la vérité sera judiciaire ou ne sera pas donc c'est pas fini par contre et puis c'est d'autant pas pas fini que tous les jours le souvenir revient c'est évident ce qui me rassure c'est que grâce à la justice brésilienne j'en suis certain on va obtenir à ce que Air France et Airbus nous disent la vérité nous voulons connaître la vérité on se dit mais ils sont partis mais on veut pas qu'ils soient partis pour rien si demain ça devait se reproduire c'est hors de question s'il y a eu des manquements il y a eu des choses qui ont été mal faites et qu'aujourd'hui ils sont morts à cause de ça on veut savoir qui pourquoi comment et que ça ne se reproduise plus jamais Ophélie a complètement changé de vie aujourd'hui elle travaille à la fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents j'ai jamais été aussi fière de moi que depuis que j'y suis et que je peux aider ceux qui vivent la même chose que moi donc j'espère que voilà j'espère que si jamais il était quelque part il pouvait être fier de moi ce serait super Caio Maximus le fils de Carla et Nelson a maintenant 7 ans quand je suis forte quand je vais bien je suis fière de moi je suis fière de voir tout ce que j'ai fait ma capacité à me réinventer ma force de continuer à affronter les difficultés de la vie je veux toujours continuer aller de l'avant toute cette histoire me rend très fière de moi même s'il est aujourd'hui grand-père Nelson restera marqué à jamais par la perte de son fils le tatouage est un hommage que j'ai voulu lui rendre comme ça j'ai toujours Nelson devant mes yeux dans mon petit bureau aussi j'ai des photos de lui et sur le tatouage c'est lui tel que je le vois enfant parce qu'un fils ne grandit jamais pour un père et j'ai écrit en bas du tatouage un fils est éternel et c'est vrai il est avec moi pour toujours vous perdez un enfant la vie n'est plus la même c'est une partie de votre avenir qui s'est qui s'est évaporé d'autant plus qu'il n'y a pas eu de maladie ça a été soudain pour moi Caroline elle est restée à Rio elle est au Brésil elle n'est pas ailleurs qu'au Brésil j'imagine qu'elle dort au fond de l'océan comme une sirène la petite sirène de Walt Disney c'est une image que je cherche à garder et je ne veux surtout pas envisager quoi que ce soit d'autre parce que ça serait terrible et ça m'affecterait encore plus donc je préfère la voir dormir c'est l'image que j'ai voulu garder d'elle depuis l'accident du voleril au Paris aucun autre avion d'Air France n'a connu un tel destin C'est ainsi que s'achève cette soirée merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur W9 Sous-titrage ST' 501